Bonjour, Carolina, esthéticienne chez Beautézanne Paris. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour avoir la peau douce. Pour avoir la peau douce, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous appliquer un masque une à deux fois par semaine. Un masque, surtout, avant le masque, appliquer un gommage. C'est le gommage qui va gommer les petites cellules mortes qui sont sur la peau, les petits boutons, les petits points noirs qui peuvent être présents au niveau de la surface cutanée. Vous aurez juste à gommer du bout des doigts, comme ceci. Vous prenez le produit sur le visage, vous l'appliquez en couche fine, et vous frottez comme ça du bout des doigts, donc assez énergiquement, de façon à bien gommer les petites cellules mortes. Et surtout, n'hésitez pas à bien appuyer au niveau des joues. Après ça, vous aurez une peau de bébé. À part cette petite astuce, vous avez aussi les soins d'institut qui vont favoriser le fait d'avoir la peau douce. En institut, c'est beaucoup plus complet. On va toujours commencer par un démaquillage, qui va permettre déjà d'éliminer toutes les petites pollutions, les petites particules de poussière. On va faire le fameux gommage, qui sera beaucoup plus intense en institut. On va insister, car on sait que chez vous, vous n'avez pas trop l'habitude de le faire. Après le gommage, on enlèvera les petits comédons, si nécessaire, au niveau du nez, de tout l'ensemble du visage. Et donc, rien que ça, déjà, ça va permettre de rendre votre peau très, très douce. Par la suite, on passe à la relaxation, donc un modelage du visage qui va permettre de relâcher les tissus. On va aussi intégrer des petites manœuvres qui vont permettre de raffermir la peau. Après le modelage, après la relaxation, on vous applique un masque, donc adapté à votre type de peau, qui va permettre, lui, de cibler un problème que vous avez. Et on termine avec une application de sérum adaptée à votre type de peau. Qu'est-ce que le sérum ? Le sérum, c'est un concentré d'actifs qui ne protège pas la peau. Et donc, on va sûrement terminer avec une crème qui, elle, va protéger la peau et va agir en surface. Donc, c'est tous ces petits détails qui font qu'à la fin de ce soin, vous aurez vraiment une peau de pêche, une peau de bébé et vraiment très douce. Voilà, maintenant, vous avez tous les éléments en main pour savoir comment avoir la peau douce. Sous-titrage ST' 501